Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes chauds ? On va tourner la vidéo qui va être la plus difficile à tourner pour nous je pense Oui c'est vraiment... C'est parti sur un délire qu'on a eu il y a littéralement 10 minutes Il y a 10 minutes, on a tout listé d'un coup, on s'est dit faut qu'on le fasse Qu'est-ce que tu préfères ? Mais c'est pas seulement tu préfères, c'est condamné, tu ne peux plus manger l'autre truc On se disait exactement si on avait le choix entre un truc, un plat français et un plat japonais Et qu'il y en a un des deux qu'on puisse plus jamais manger Voilà ça Lequel on choisirait, c'est extrêmement difficile Genre tu mets un aliment japonais que tu adores, un aliment français que tu adores Et tu dis t'en as un des deux, tu dois le bannir à vie Vous allez voir c'est super dur On est parti On commence par un gros truc Sushi versus fromage Me passer de fromage, je peux pas mais me dire Plus jamais tu peux manger du sushi Plus jamais, surtout habitant au Japon Plus j'habite au Japon Genre t'habites au Japon, plus jamais tu peux manger de sushi Genre c'est pas possible C'est genre t'habites en France, tu peux plus manger de pâtes Parce que le fromage, on est d'accord que c'est un plaisir Ouais c'est un kiff tu vois Genre ah t'es presque à la fin de ton repas, tu te fais un coup de truc Ah non c'est trop bon Mais le sushi c'est genre, c'est un repas quand même Ouais c'est un repas entier C'est comme si en France on te dit bon tu manges plus de spaghettis bolognaises Ou t'élimines un gros truc comme ça tu vois Moi, moi j'éliminerais, j'ai pas envie hein J'élimine les sushis, je garde le fromage Ah c'est bien parce que moi du coup je garde les sushis Ah c'est vrai ? Ouais Oh putain Grand sacrifice d'enlever le fromage Tous les trucs au fromage t'imagines leur produire Plus de pizza et promas sur la pizza c'est horrible Plus va être plus facile Ah ouais c'est bon Pan au chocolat contre melon de panne Moi alors direct j'élimine le melon de panne Ouais direct, pareil le melon de panne franchement c'est pas mauvais Mais ça me ferait chier Ah oui ? Bah parce qu'en fait dans un mois au Japon je vais peut-être manger genre 10-20 melon de panne Et quand même tu vas combiner un truc et puis c'est bon quand même Ouais c'est vrai Le jour où tu retournes en France tu retournes en France Mais oui et tu peux pas manger des pan au chocolat T'as raison ça serait horrible Non mais je peux pas éliminer le pan au chocolat Non mais j'en ai dans le sang Non mais regarde le pan au chocolat on regarde Alors ça ça va être pour toi Le prochain on l'a divisé en deux On l'a divisé en deux ouais Parce que des fois on a pas le même goût Alors pour toi est-ce que tu préfères garder le saucisson ou l'anguille C'est son plat préféré au Japon T'imagines t'élimines le saucisson c'est inconcevable quoi Ou alors t'élimines ton plat préféré Et pour toi ce sera pas le nagi parce que tu aimes pas trop ça Moi je suis pas trop fan du nagi Mais c'est l'Ikoyaki Ikoyaki c'est mon plat préféré au Japon Et je vous écris pas ce que c'est mais c'est très très bon J'en mange pas souvent mais quand on mange Mais pareil le nagi c'est pareil j'en mange pas souvent mais Toi t'es content quand on mange c'est ton plaisir T'imagines C'est à dire que si tu choisis le nagi machin enfin ou l'Ikoyaki T'es en soirée je peux plus te faire de saucisson Nan mais qui sérieux Nan mais moi je garde le saucisson Et pourtant j'en mange pas souvent les saucissons Parce qu'il y'en a pas au Japon faut qu'on me le ramène de France C'est pas cohérent ce que je voulais dire Parce que c'est vraiment mon plat préféré le nagi Mais je pense que je vais quand même garder le saucisson C'est trop fort C'est dur d'éliminer ce poids T'imagines j'élimine le franc T'es éliminé voilà Ouais nan au bout d'un moment je mange quoi tu vas Un casse croûte De pain Peut-être que je vais devoir enlever le pain en plus Casse croûte de beurre Le suivant Le prochain c'est le plus C'est ce que je vous dise pour lui Kebab contre burger japonais Burger japonais c'est la base de mon alimentation on est d'accord Parce que les burgers au Japon sont très 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 bons Mais un kebab Au Japon ils sont dégueulasses Ils sont dégueulasses Ils sont immonds On sait pas mais on dit toujours quand on habite au Japon Tout le manque c'est le saucisson c'est le fromage Ouais En fait le kebab Je pense c'est peut-être le truc qui manque le plus Ouais le kebab ça fait mal parce qu'en fait j'en ai pris un la dernière fois là Ouah quelle erreur T'élimine le kebab mais mec Non moi je garde le kebab juste Mais moi je sacrifie les burgers japonais pour les Mais moi après je peux même plus tourner une vidéo C'est vraiment ce que je veux dire c'est ma chaîne C'est la moitié c'est les burgers Pour le bien de ma chaîne YouTube Après je peux manger des burgers dans d'autres pays tu vois Mais les burgers japonais mais ça me fait chier Plus de kebab ça horrible Tu gardes les burgers Nutella Versus sauce soja Moi c'est sauce soja mais vraiment je Tu gardes la sauce soja Ouais je garde la sauce soja Enfin tout ce qui est poisson cru Tout ce qui est sushi Tout ce qui est machin Et même moi dans le riz Je fais mayonnaise sauce soja C'est juste magistral Essayez c'est magique C'est très très bon En plus de Nutella Je garderai quand même la sauce soja J'aurais pas dit ça Genre avant de venir au Japon Parce que j'en avais jamais mangé avant tu vois Et maintenant ça me paraît tellement essentiel La sauce soja tu vois Je peux pas euh Bon j'ai éliminé les sushis Non si je vais garder la sauce soja quand même Oh le prochain il est pire Oh le meilleur Il est pire Sandwich Contre curry Le curry japonais C'est genre le meilleur plat du monde Ouais puis c'est le truc vraiment classique du foyer C'est clair C'est comme si tu disais euh La viande avec de la sauce en France Ouais enfin c'est ça Des pattes ou des frites Enfin je veux dire c'est C'est une truc de base Même sur le sandwich tu vois Le sandwich comment tu peux éliminer un sandwich Pas forcément le sandwich triangle du De l'air de l'autoroute hein Non mais n'importe quel sandwich quoi Tous les sandwiches Inclus panini Ah ça fait mal le panini derrière j'avais pas pensé Ah mais éliminer le curry genre C'est genre éliminer un gros plat Moi symboliquement pour ma mère Je peux pas éliminer le curry Je garde le curry Non moi je vais garder le sandwich Je peux pas éliminer le Je peux pas éliminer le sandwich Un jambon beurre quoi Je veux dire Plus manger un jambon beurre de ta vie Non non Je veux dire j'ai gardé le saucisson J'ai le droit encore de faire des sandwichs de saucisson Le prochain est dur aussi Tartiflette Donc déjà là on a mis un colosse Tartiflette J'aime beaucoup là Je suis fan de la tartiflette Tartiflette Sashimi Et moi j'ai pas de sushi Toi t'as gardé les sushi Moi j'ai gardé les sushi Les sashimi Tu sais le poisson cru Bah alors y'en a qui aiment pas le poisson cru Mais quand t'aimes ça Un bon morceau de sashimi C'est du fond dans la bouche là Putain t'as l'impression de manger un truc que ça Un truc frère Un truc frère Tu vois tu te dis Ah putain mais ça c'est du vrai La belle nourriture La tartiflette La tartiflette en même temps J'en mange même pas une fois par an Moi je shotgun la tartiflette C'est un trop gros colosse Je garde le sashimi C'est bien moi j'ai gardé les sushi T'as-tu gardé les sashimi Tu gardes la tartiflette Tu gardes la tartiflette Non c'est trop un colosse la tartiflette Ouais mais je garde le sashimi Je suis trop fan de le sashimi En plus j'ai gardé la sauce de soja Pour que ça me serve à quelque chose On a mis genre le yakiniku japonais La viande La viande grasse Tout ce qui est bof de Kobe tu vois c'est ça Contre la raclette C'est genre la viande grillée Enfin la viande quoi Contre la raclette La raclette Je suis obligé de penser à de la raclette Où y'a trop de vin blanc dedans Parce que j'aime pas ça Du coup tu essaies de te dégoûter les trucs Voilà je me dis Après une raclette j'en mange pas souvent Moi je garderai le yakiniku Pourtant c'est pas mon truc préféré Mais c'est tellement C'est bon c'est varié T'en manges vachement souvent Pareil c'est la qualité au japon L'yakiniku c'est si Ouais Non moi je vais garder aussi l'yakiniku Enfin j'ai trop de souvenirs émus du bof de Kobe On a mis de la raclette Ouais Déchellez vous dans les commentaires Non ça fait mal quand même Les gaufres Imaginez en france une gaufre Gaufre au sucre glace Contre la crème japonaise Plein de fruits dedans Des fruits de la chantilly Des morceaux de brownie dedans C'est pas facile Moi je garde la gaufre Déjà y'a pas assez de gaufres au japon Bonne gaufre Ouais Moi je vais garder les crème japonaises moi parce que je suis pas grand fan de gaufres en fait Je préfère largement les gaufres Dites nous dans les commentaires si vous êtes team gaufre ou team crème Ca c'est un truc qui va diviser des gens je le sais Euh ah Spaghetti Spaghetti contre houdon Houdon c'est une des sortes de nouilles japonaises On tenait les ramen, les soba, les houdon c'est les trois gros trucs Les houdon c'est largement mes préférés Quoique Les ramen Moi j'avoue j'ai même depuis récemment J'ai goûté des vrais houdon Nan mais les houdon ça tue sa merde C'est top C'est top Les calé houdon c'est les houdon non curry par exemple Spaghetti Mais tu les spaghettis mec J'aurai t'oublie Quoique Spaghetti tu peux t'en tirer C'est à dire que t'as plus de carbo mais tu peux avoir des tagliatelle carbo dorate J'avoue en fait j'adore les pâtes mais les spaghettis c'est largement pas mes préférés Bon on atomise les spaghettis alors Sachant que Je garde les houdon Je garde les houdon La baguette Ca c'est nul hein La baguette Une baguette de pain Français Bonne baguette Contre les baguettes japonaises Ce serait les baguettes pour manger Imaginez alors parce que là vous rigolez mais nan Soit tu choisis le pain la baguette Tu manges plus de pain de ta vie Ou tu n'utilises plus de baguette de ta vie Tu te demandes au restaurant Est-ce que vous avez une fourchette A chaque fois que tu vas au restaurant déjà Oh la souffrance Comment tu veux manger des nouilles avec une fourchette déjà Genre même les gosses Tu vois tu les enroules comme ça ? Même à 3 ans tu vois les gosses ils mangent avec des baguettes Ouais Toi tu arrives avec tes fourchettes au Japon toute ta vie Toute ta vie Moi je suis là pour toute la vie au Japon En fait c'est la honte ou le pain ? En fait c'est ça Mais le pain ça veut dire euh tu vois je garde le fromage Je garde le saucisson Pas des gosses Je peux pas manger de baguette ça veut dire plus de sandwich J'ai gardé le sandwich ou le curry je me rappelle même T'as gardé le sandwich Ah ça y est je suis décidé je garde le pain Nan mais je garde le pain aussi Tu gardes le pain aussi Ouais je préfère passer pour un blaireau Pour pouvoir manger du pain Que me dire toute ma vie je peux plus manger de pain Le prochain Croissant Onigili Nan moi c'est le choix est facile Ah ouais ? Onigili c'est la base de la nourriture euh Enfin c'est le snack quoi En France tu te fais un sandwich un truc vite fait Au Japon c'est onigili Tu ouvres une boîte à bento t'as des onigili Tu vas au konbini pour acheter un truc congé C'est onigili Onigili t'en manges tous les jours Croissant t'en manges jamais C'est tellement bon Moi je garde le croissant Moi je garde les onigili Quand même je consomme plus de pain au chocolat qu'il croissant De ce point de vue la je garde les onigili T'as raison On va garder le pain au chocolat On faut être stratégique hein Ca me fait chier hein Plus de croissant ça me fait vraiment chier Viennoiserie On l'englobe trop C'est à dire que si jamais tu choisis l'autre et pas viennoiserie T'es d'accord que la croissant, pain au chocolat et plus rien Attends Contre Attends 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 Contre les viennoiseries qu'on a dit Contre les pancakes japonais Vous connaissez pas J'en ai déjà mangé plein de fois en vidéo Moi c'est les gros pancakes qui sont épais comme ça Voilà mais en beaucoup plus alléchant En beaucoup mieux Ils sont tellement on dirait qu'ils mangent un nuage C'est tellement bon C'est un truc Fluffy C'est hallucinant et c'est Je vois ça qu'au Japon C'est hallucinant Genre le meilleur dessert du monde Je veux dire on est au delà de la gaufre là tu vois largement Et ça ou les viennoiseries Je garde les viennoiseries Je garde les viennoiseries Parce que j'ai pas fait les efforts pour le pain au chocolat Pour me retrouver baiser là tu vois Pourtant les pancakes japonais si vous venez au Japon Franchement il faut faire la queue Il faut réserver Il faut machin Mais ça vaut le coup Surtout plus pour toi Alors pour toi ce sera Balisto au fruit des bois Contre le Shikwasa Le Shikwasa Shikwasa c'est un genre de citron C'est mon fruit préféré au Japon Popcorn au Shikwasa Kandysan exclusivité mondiale Balisto au fruit des bois Qui est mon péché mignon C'est ma friandise C'est le truc qui me fait saliver Quand je pense à un truc Qui me manque en France tu vois C'est vraiment le balisto au fruit des bois des fois C'est genre une drogue un petit peu tu vois Le Shikwasa C'est quand même meilleur Je garderai le Shikwasa Ça me fait vraiment chier Parce que le balisto c'est mon étoile dans le ciel C'est la étoile qui montre le noir Pour la France J'ai cru que t'allais dire C'est le symbole Batman dans les images Et puis c'est genre on m'appelle Ça c'est pour toi parfois Ouais c'est pour moi La mayonnaise française Vraiment la vraie bonne mayonnaise Contre le natto Monsieur adore le natto C'est dur ! Pour moi c'est un choix super dur Pour le japonais c'est la base quoi Je veux dire Mais tu vois vu qu'on a précisé Que c'était la mayonnaise française Je veux dire le natto C'est dur hein Mais c'est trop dur Mais tu vois je me dis Mais c'est comme toi pour les burgers japonais Je me dis ça je peux plus faire le confin de ma chaîne tu vois après C'est ton étoile du noir C'est vrai c'est mon étoile du noir C'est ton signe Batman Les Shpetsole Les Shpetsole Tout le monde connait évidemment les Shpetsole C'est les meilleures pâtes du monde Ils le connait rien Contre la mayonnaise japonaise Cette fois la mayonnaise japonaise La mayonnaise japonaise est très différente Très différente oui La mayonnaise cupi en tube et tout Elle est trop bonne Elle est trop bonne Ça ressemble pas du tout à la mayonnaise française Bah mon goût et tout Non je vais garder les Shpetsole Je sacrifie la mayonnaise Qui vraiment C'est comme sacrifier du beurre presque Tu vois C'est ouf quoi Je vais garder les Shpetsole quand même Le dernier Le dernier Et on a pris Le dernier Les pires Les pires Les plus gros qu'on a pris On a pris les frites Contre les ramen C'est pas possible Mais plus jamais de frites Là j'en viens au point de souhaiter A ne jamais avoir mangé de ramen de ma vie Ouais Pas savoir ce que c'est Tu dis bah non je garde les frites C'est pas possible Mais non mais les ramen c'est Je veux dire c'est Au Japon c'est tellement confortable Tu dis je vais prendre des ramen Tu es sûr d'avoir un truc bon Ça te pète le ventre Tu vois C'est jamais déçu Ramen quoi Tu peux éliminer les ramen au Japon C'est ouf C'est impossible de choisir Tu manges un burger Avec sans frites Mais oui Ça a pas de sens Tu vas au Japon Tu vas au Japon T'as pas le plus droit ramen genre C'est à dire que tu es chez toi T'es fatigué T'as pas envie de cuisiner Tu peux plus te faire de cup noodles Ah ouais les cup noodles en plus ça élimine aussi Ah ouais c'est énorme C'est sérieux dans ton kebab T'as plus de frites Ah putain c'est le truc Y'a que en France en plus Y'a des frites dans le kebab Et c'est pour ça que je manque Tu vois Des frites dans ton kebab Des frites dans ton kebab Dites vous qu'en plus là On est en train de tourner la vidéo Juste avant de manger en fait On s'est décidé genre Y'a 5 minutes On se dit vas-y Faut qu'on tourne tout de suite Pendant qu'on a faim On a vraiment trop faim On a vraiment trop faim J'ai surtout oublié la poutine tu vois Ah la poutine Ah oui J'ai oublié la poutine mec Ah je peux pas sacrifier la poutine Nan t'as raison C'est l'argument C'est l'argument Du coup je vais virer les ramen Mais ça me fait chier Moi pareil Tu penses que je vais garder les frites J'ai envie de retourner à Montréal Juste pour manger de la bonne poutine Je me suis dit j'ai gardé les sushis Vas-y je garde les frites Je vais tous les deux garder les frites Ah c'est horrible hein On va s'arrêter là On a plus de ramen J'ai plus de kebab les gars J'ai plus de ramen J'ai plus de kebab Alors j'ai plus de sushi non plus Mais la vie est finie quoi Et je peux plus manger avec des baguettes au Japon Mais je fais quoi Amusez-vous dans les commentaires A nous répondre Amusez-vous Parce que c'est vraiment drôle Si vous avez d'autres idées aussi de trucs à matcher Ouais Parce qu'on va peut-être faire une comparaison D'autres Je vois pas forcément la bouffe Y'a plein de trucs à faire Dites-nous dans les commentaires Moi je ferme ça Je veux plus le voir C'est un effort Evidemment c'est virtuel Je vais continuer à manger des ramen Et à manger avec des baguettes au Japon C'est pas un challenge Voilà On fera ça quand on aura 10 millions d'abonnés peut-être Ouais j'avoue Pas maintenant A bientôt Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo Si elle vous a plu vous pouvez laisser un pouce bleu Et vous vous abonnez Et vous mettez la cloche Et commentez-vous Et vous regardez une autre vidéo Et vous partagez sur les réseaux sociaux Maintenant Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz